du milieu. Merci. Nous devons maintenant passer aux déclarations de députés. C'est tout le temps que nous avions pour le débat. Député de Thornhill. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le 2 avril, nous avons célébré le jour du partage de l'éducation pour honorer les enseignements d'un rabbin établi en 1978 qui rend hommage à son engagement vers la meilleure éducation pour les enfants de l'Amérique du Nord. Le 7e dirigeant de la 7e dynastie a été à New York pour échapper à l'Holocauste. Le rabbin nous a rappelé du bien qui peut ressortir de la population. Il s'engageait à enseigner les valeurs de chaque vie humaine, d'aimer ses voisins. Il a illuminé des millions, non seulement par ses mots, mais par ses gestes. Il a créé un réseau d'en plus de 100 personnes qui offrent une aide humanitaire à l'échelle mondiale. Il était grand militant pour la jeunesse. Il a fait la promotion de l'éducation comme la pierre angulaire de l'humanité. et à qui il a créé plus de possibilités d'éducation pour les filles parce que leur éducation valait pour lui autant que celle des hommes. Le 2 avril marquera le 121e anniversaire de ce rabbin, ce rabbin n'a peut-être pas vécu jusqu'à 120 ans, mais son héritage a vécu au-delà de sa vie à lui. Merci. Député d'Hamilton West & Castor Dundas, « Tragiquement, nous avons perdu cette bonne jeune fille dans ma collectivité des hommes. Sa famille la décrivait comme quelqu'un d'extrêmement bien. Elle a souffert d'un malaise qui est très peu connu. Il n'y avait que trois infirmières pour l'aiguillage. Elle a attendu trois heures alors qu'elle vomissait du sang et dans une poubelle dans la salle d'urgence. La famille se demande comment est-ce qu'on aurait pu sauver sa vie. Par sa gentille nature, elle a remercié les infirmières et les étrangers qui l'ont aidée. Mais elle nous avertit, notre réseau de la santé est brisé. Elle dit qu'elle aimerait ajouter sa voix afin que les gens sachent à quel point les choses ne vont pas bien. Elle est décédée quelques jours plus tard. Les compressions de ce gouvernement laissent les gens mourir inutilement. De bonnes personnes, nos êtres chers. Et donc, pour ceux qui nous entendent, entendre notre plaidoyer ou les plaidoyers de cette famille, si votre être cher a souffert dans le réseau de la santé, joignez-vous à nous pour demander des gestes posés urgents. Il faut que l'on agisse, tout comme Linda l'a fait sur son lit de mort. Merci. Députée de Scarborough-Rouge Park. Merci, M. le Président. Je travaille de près avec le campus de Scarborough de l'Université de Toronto à établir une école de médecine, la première école de médecine à Scarborough. La dernière fois qu'une école médicale a été bâtie à Toronto, c'était en 1843. Ça fait presque 200 ans. Cette école médicale représente plus que le simple progrès. Elle représente vraiment un signal d'espoir pour notre communauté qui a été longuement négligée. M. le Président, en formant des professionnels de la santé qui comprennent les besoins uniques de Scarborough, nous pourrons fournir un plan de soins complet et notre gouvernement a un plan dans le budget qui attribue 100 millions de dollars de plus afin d'élargir et d'accélérer l'éducation médicale à l'échelle de l'Ontario. On a investi 33 millions de dollars afin de créer 100 places de premier cycle au cours des trois prochaines années. Cette initiative montre le plan de notre gouvernement pour solidifier et renforcer les soins de santé à Scarborough pour les générations à venir. Merci, M. le Président. Députée de Toronto Centre. Merci, bonjour. Le 31 mars, c'est le jour international de la visibilité trans qui sensibilise la population à la discrimination à laquelle fait face cette communauté. Les trans et les non-binaires continuent de faire face à l'oppression simplement pour être qui ils sont. Les défis de la discrimination continuent d'exister. C'est la raison pour laquelle on continue de voir de la violence contre cette communauté qui est menée par la haine. 431 lois sont en attente pour cibler les gens transgenres. Ces chiffres sont difficiles à dire. Il y a un an, le Parlement ougandais a adopté une loi qui condamne les gens lorsqu'ils s'identifient simplement à la communauté LGBTQ2S+. Ici, en Ontario, nous avons la possibilité d'être un chef de file mondial sur les droits de la personne trans en commençant par améliorer l'accès aux soins de santé d'affirmation du genre. en adoptant mon projet de loi. Ce gouvernement pourrait s'engager aujourd'hui en mettant en place une clinique connect afin d'aider les gens en Ontario, peu importe là où ils sont, devrait avoir accès à des soins de santé d'affirmation du genre. Les néo-démocrates vous voient, vous valorisent aujourd'hui et toujours. Députée de Sarnia-Lampton, merci. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'Assemblée avec une nouvelle importante. Je suis très heureux de renseigner les députés que la ministre de la Santé a nommée Docteure Carole Douak comme la nouvelle médecin hygiéniste en chef de notre région. Elle a agi comme ministre associée pour l'unité d'Eltgen Middlesex. Elle a travaillé dans la région de York comme médecin de famille. La Docteure Douak a été nommée. C'était clé pour faire avancer l'équipe santé, différents programmes et assurer le bien-être de notre collectivité. J'ai bien hâte de travailler avec elle sur la santé publique au cours des prochaines semaines et mois. Félicitations, Docteure Douak. Mes meilleurs voeux pour votre nouvelle carrière. Merci. Déclaration de députés et députés de Timmy's Coming Cochrane. J'aimerais saisir l'occasion de renseigner la Chambre sur une journée très triste à Timmy's Coming Cochrane. Aujourd'hui, au Centre civil, les gens sont sur le point de saluer Victor Lee qui est décédé. Il est né à Timmy's le 24 août 1994. Il a écouté étudier en pharmacie à l'Université de Waterloo. Il a obtenu son doctorat en pharmacie en 2018. Il travaillait à la pharmacie Guardian et dans le nord de l'Ontario, nous avions tellement très peu de soins primaires, de pharmaciens. Les pharmaciens sont essentiels. Et il était vraiment une bouée de sauvetage. le mercredi 22 mars, alors qu'il rentrait chez lui du travail, à 28 ans, il a perdu la vie sur l'autoroute transcanadienne. l'accident est encore sous enquête, mais il faut se souvenir que cette autoroute, pour Victor, pour nous, est notre rue principale. Il faut s'en souvenir. J'aimerais saisir l'occasion de demander à tous ceux qui sont ici d'honorer Victor. Merci de votre attention. Merci. Merci. L'éclatation de député. Député de Brantford-Brand. Merci. Je ne me fatigue jamais de dire qu'il y a des athlètes de classe mondiale dans ma circonscription. Aujourd'hui, j'accueille Christiane Duché, une marathonienne, ainsi que sa famille. Elle a commencé sa carrière à l'école secondaire et ensuite a été nommée joueur la plus utile dans son équipe de hockey. En 2005, elle a été la première femme canadienne à franchir la ligne du marathon de Boston. Elle a aussi couru le marathon de Mississauga en cours du jour de la fête des mères. Elle est devenue la première canadienne en 20 ans à se qualifier pour les Olympiques pour le marathon chez les femmes. Son temps de qualification était son deuxième meilleur record. pour les femmes avec une période de 3 heures et 22 minutes et 22 secondes. Christa a couru les 6 marathons majeurs Londres, Berlin, Boston, Chicago, New York et Tokyo. Tokyo était le dernier où elle a couru et elle a terminé en 2 heures, 38 minutes et 53 secondes. C'est la seule canadienne à avoir brisé le record à cet effet. Christia a dit « Je crois que Dieu m'a mis sur cette terre pour une raison. Il m'a aussi donné la rapidité et lorsque je cours, je sens sans plaisir. Christi, renouvant tous très fiers. » Merci. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Le plus grand défi auquel nous faisons face dans nos hôpitaux actuellement et dans notre réseau de la santé, c'est de ne pas avoir assez de personnes pour s'occuper des gens qui en ont besoin. Il y a une crise de personnel dans le réseau de la santé actuellement et nous n'utilisons pas nos salles de chirurgie à pleine capacité. On voit encore des urgences fermées et le retard de chirurgie dû à la pandémie continue. Nous avons désespérément besoin de personnel de première ligne. Le projet de loi 60 tel quel établira un système ablucratif parallèle qui ne fera en sorte qu'il sera simplement qu'il sera plus difficile de maintenir le personnel en place pour les hôpitaux, créer encore plus d'arriérés. On fera en sorte que les profits s'affronteront le public. Il faut modifier ce projet de loi. de la santé de la santé en Ontario. Le temps d'attente reste élevé et l'arriérée chirurgicale due à la pandémie persiste parce que nos hôpitaux ont désespérément besoin des infirmiers, des médecins et des autres travailleurs de première ligne. Le projet de loi 60 dans sa forme actuelle risque de mettre en place un système parallèle privé. cela ne fera que compliquer la tâche de nos hôpitaux qui auront du mal à recruter les personnes dont ils ont besoin pour réserver les... Merci beaucoup. Déclaration de député députée de Perth-Werlington. Merci, monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître un homme qui est décédé récemment, un joueur de baseball qui a été invité au camp des Red Wings et qui a joué au hockey à Hamburg. Il jouait au hockey jusqu'à 84 ans tous les dimanches. Il a aussi fait partie d'une ligne de baseball qui a mis fin une ligne de baseball où il a dû arrêter de jouer suite à une blessure à la cheville. Il a aussi été entraîneur de baseball mineure. Monsieur le Président, en plus de ses accomplissements dans le sport, il était mari, un père et un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. il s'est joint au régiment de Tarres, le 19e régiment de Tarres, et il a participé au jour J. Il a lutté plusieurs batailles sur les côtes de la France, il s'est ensuite rendu en Allemagne lorsqu'il est revenu, et il a servi avec le régiment de Perth pour ensuite prendre sa retraite. il a reçu la médaille du mérite de Saint-Jean et de la Légion française. Il a joué un rôle essentiel dans nos jours du souvenir, nos commémorations du jour du souvenir, Hart, sa famille, et ses anciens collègues ceci viendront de lui. Merci. Déclaration des députés, une députée de Thunder Bay, Hachikokan. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière un excellent commettant de ma circonscription. la semaine dernière, ce commettant a remporté un championnat à Hawksville, au Tennessee. C'est la deuxième personne à avoir remporté le deuxième prix. Il a participé depuis ses dix ans à plusieurs tournois. Il a pu remporter le championnat de pêche en capturant deux poissons. Il a décrit cet événement comme un des événements les plus durs de sa vie, mais il a fait preuve de détermination qui lui a permis de gagner. En dehors de la pêche, il passe beaucoup de son temps à l'extérieur et a même été à la télé dans sa circonscription. J'aimerais vous dire que vous êtes une inspiration pour tous et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochains championnats à venir en avril. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations de députés de ce matin. Attends. Merci.